Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo donc je suis habillée comme la deuxième partie de ma vidéo de vendredi vous l'avez dit c'est parce que je la filme en même temps mais le sujet n'aura rien à voir, vous vous en doutez, vous le titre en fait j'ai un coup de gueule sur les marques, tiens donc donc c'est un coup de gueule qui a été fait 30 fois, je n'invente rien je viens pas de me rendre compte d'un complot des marques etc mais j'en avais jamais parlé plus que ça, si évidemment on en parle forcément vous allez comprendre mais on est obligé d'en parler quoi mais j'avais pas fait une vidéo juste là dessus alors que j'en ai marre en fait donc j'en rentre rien, c'est une vidéo qui a été faite plein de fois, il n'y a pas de problème etc mais je voulais quand même en parler avec vous, moi personnellement, de mon avis et de mon expérience enfin mon expérience, on est toutes la même, on est toutes dans le même bateau voilà voilà donc en fait mon coup de gueule sur les marques c'est en particulier il y a d'autres plus de choses après mais en particulier sur les produits qui n'arrivent pas en France parce que, alors j'ai commencé à vouloir faire cette vidéo avec le problème de la paillette Urban Decay et Alice dont on va parler juste après mais ce qui a déclenché, j'ai dit non là c'est bon, c'est allé trop loin, je l'ai fait c'est ça c'est pareil, on en parle après on en parle après je vais essayer d'avoir une vidéo un petit peu structurée pour pas que ça parte dans tous les sens c'est mal barré mais on va essayer on sait qu'il y a plein de marques que nous n'avons pas en France même si je dois remarquer que chez Sephora par exemple en ce moment il y a plein de marques qui débarquent et qu'ils ont fait plein d'efforts on vient d'avoir Tony Moly on vient d'avoir Lipstick Queen il y en a qui connaissait pas mais moi je connaissais la marque et c'est une très jolie marque il y a Nude Stix qui vient d'arriver et qui me faisait très envie j'en entends beaucoup parler en ce moment voilà, on a quand même des jolies marques qui arrivent mais on sait, il y a des marques que nous n'avons pas en particulier chez Sephora normalement il y en a qui devraient arriver Anastasia, Kat Von Dug, voilà bref, donc on a plein de marques qu'on n'a pas en France ça ok, on a fait une croix dessus on se débrouille, on passe par Chipito on se débrouille il n'y a pas de problème il y a donc Sephora qui fait certains efforts il y a d'autres vendeurs qui essayent de faire des efforts mais mon problème c'est pas dans les marques parce que bon, c'est normal il y a des marques coréennes par exemple dont on n'entend pas parler il n'y a pas que Tony Moly en Corée j'espère pour eux coréennes dont on n'entend pas parler ou dont on entend parler mais qui ne nous intéresseraient forcément pas effectivement c'est pas le même marché c'est pas eux, ils sont hyper kawaii et tout quoi qu'ils ont certains trucs où genre je suis là, je comprends pas pourquoi pas nous mais voilà, il y a des choses c'est pas le même marché les américaines c'est pareil il y a des trucs qu'elles adorent et que nous on est là non mais what the fuck meuf, comment tu peux mettre ça sur ta gueule tu vois donc oui, évidemment qu'on n'est pas en Europe le même marché qu'aux Etats-Unis on n'a pas forcément les mêmes besoins au niveau de la peau on n'a pas les mêmes envies au niveau make-up il n'y a pas les mêmes modes d'accord mais il y a des trucs comment vous dire que non ça passe pas j'ai un problème avec des choses qui pourraient marcher parce qu'elles nous plaisent parce que c'est des trucs qui je vois même pas pourquoi c'est pas là quoi et que non on se fait enfler quoi on se fait prendre pour des connes on est juste les troisièmes goûts du carrosse je vais commencer par la palette Urban Decay et Alice au Pays des Merveilles alors là c'est pas de la faute d'Urban Decay c'est de la faute de Disney je veux bien y croire mais bon alors déjà Alice au Pays des Merveilles on avait eu la première qui s'était plutôt bien vendue enfin quand je vois à quel prix elle se revend sur Ebay et elle se revend j'en ai acheté une à un prix beaucoup plus correct mais certaines j'en vois elles sont à leur 120€ quoi donc je comprends pas pourquoi on n'a pas eu la deuxième sous prétexte que ça ne nous plairait pas mais que ça plairait aux Anglaises ou aux Italiennes là je ne comprends pas ou à d'autres mais non nous en France on n'y a pas le droit que Filunic l'a vendu Filunic c'est quand même un portail pour nous en France juste génial c'est comme Net à Portée c'est comme Beauty Bay Skin Store c'est des portails qui nous permettent avec une livraison normale en France d'avoir des produits qui ne sont disponibles qu'en Angleterre ou aux Etats-Unis sans passer par Chibito Filunic c'est le plus connu c'est celui qui a le plus de références etc et Filunic c'était prévu qu'ils aient la palette Alice au Pays des Merveilles à vendre donc on est on est quelques-unes à avoir pu la commander mais au bout de quelques jours elle a été retirée du site parce que Disney avait dit ah non 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 c'est pas pour les françaises donc même un site basé en Angleterre qui vend en France c'est pas possible c'est à dire qu'on est carrément bloqué quoi il y a un boycott donc palette vous l'oubliez rouge à lèvres vous les oubliez ensuite il y a eu L'Oréal Paris la marque qui s'appelle L'Oréal Paris qui a sorti ça donc ça c'est une collection de 6 rouges à lèvres c'est bien bel de 6 rouges à lèvres pour Alice au Pays des Merveilles encore une fois qui sont leurs rouges à lèvres color riche gamme que l'on a en France et qui sont donc en packaging édition limitée les couleurs je sais pas si elles sont limitées ou si elles existent mais enfin bref moi je les voulais tous malgré qu'il y ait des couleurs très moches mais je les voulais tous pour le packaging je vois ça et là je me rends compte que ce n'est même pas pour les Etats-Unis non c'est à dire que t'as encore plus la rage c'est pour l'Italie j'ai rien contre les italiennes très jolies elles se maquillent très bien elles sont très sympathiques tout ce que vous voulez j'ai rien contre les italiennes mais genre pourquoi les italiennes et pas nous L'Oréal Paris franchement expliquez-moi je comprends pas c'est à dire que je veux bien qu'on ait pas le même marché que les anglaises que machin mais pas le même marché que les italiennes déjà je commence à me dire que c'est un peu du foutage de gueule quand même et pourquoi elles ont ça alors je suis allée sur le site de L'Oréal Paris déjà tu peux pas commander sur un site tu dois passer par Amazon donc Amazonité donc je suis passée par Amazonité qui m'a bloquée et donc je suis allée sur le site de L'Oréal Paris par contre eux elles ont la collection Festival de Cannes je vais pas faire on est pas en CP non plus pourquoi elle a ça alors comment elle est pas ça mais faut m'expliquer si L'Oréal lance une collection en Italie pays d'Europe frontalier de la France pourquoi pas nous et dernier exemple qui n'a plus rien à voir avec Alice parce que Alice perso ça m'énerve parce que j'adore Alice je suis fan d'Alice il y en a peut-être dans ce nouveau qui en a rien à péter mais je vous donne des exemples qui me concernent et qui me touchent voilà vous allez me donner 15 millions d'autres exemples j'en suis sûre et je les attends avec impatience autre exemple Benefit alors Benefit on voit partout 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 tourner cette petite merveille qui est le fluide d'Andelion highlighter matte et il y a un blush je sais pas si je vous aurais mis les deux sur la photo selon ce que j'aurais trouvé et il y a un blush liquide d'Andelion aussi juste après avoir sorti cette petite chose que vous connaissez qui est donc le fluide ou là donc nous on a eu le fluide ou là en France parce que je sais pas en Californie ils doivent pas nous trouver assez allés j'entends bien qu'il y a plus de personnes qui mettent que du blush que de personnes qui font highlighter blush mais quand même je veux dire on aime les choses lumineuses et ben dans Benefit on va pas l'avoir ni le blush ni le fluide matte alors en plus c'est un highlighter matte et ils sont très cons parce que comme Marc Jacob vient de sortir ses sticks que je vous ai présenté dont le fameux Great No qui est à la base fait pour les cernes mais si vous le mettez en highlighter je vous l'ai montré ça fonctionne très bien et c'est un highlighter matte en plus ça aurait un petit peu fait concurrence et moi personnellement j'aurais acheté les deux mais je pense que comme Benefit est un petit peu plus connu que le maquillage Marc Jacobs et qui en plus peut faire peur au niveau du prix parce que c'est essentiel du luxe etc alors qu'en vrai non c'est pas si cher que ça mais il aurait été moins cher ils auraient plus vendu de Dandelion que Marc Jacobs de Great No pourquoi ça on l'a pas ça par exemple vous voyez j'ai pas de raison logique et je vois pas pourquoi les américaines ont le choix et même pas que le choix d'ailleurs ont le droit d'avoir les deux produits qui sont dans la même ligne qui sont ce nouveau truc en plus si ça se trouve ils vont faire le fluide en rocateur on sait pas vous voyez ce que je veux dire c'est ça que je comprends pas en fait on aurait pas les fluides ou là etc ok mais on les a mais par contre ça non donc vous mettez rien les gars c'est genre je vous donne une miette quoi mais non enfin non et Benefit donc cette petite chose de Benefit m'amène à un autre point qui m'énerve et c'est chez les marques aussi vous allez voir c'est chez les marques c'est en particulier chez Sephora mais c'est chez les marques dernièrement j'ai eu deux deux expériences un petit peu voilà le premier donc c'est avec ce fameux truc où je suis demandé à trois nanas différentes si ça allait arriver en France la raison pour laquelle je peux vous dire que ça arrivera pas c'est à cause d'une copine enfin c'est grâce à une copine sur Instagram qui me l'a confirmé sinon j'avais toujours pas ma réponse j'ai demandé à trois nanas chez Sephora si cette chose allait arriver ce petit fluide la première m'a dit non je ne crois pas mais peut-être la deuxième m'a dit oui oui ça arrive bientôt on va la voir là la troisième m'a dit ah non on va juste avoir les nouveautés sourcils et là j'étais paumée je ne savais pas donc finalement on m'a dit que ça n'arriverait pas seconde expérience un soir je suis allée au Sephora des Champs Elysées Sephora des Champs Elysées j'aime y aller à 15h et à 23h parce que ça ferme à 23h30 et que c'est les heures creuses et comme généralement je sais ce que je veux voilà et je suis allée voir une demoiselle pour lui demander le soleil tan de Chanel qui m'a dit oui elle a ouvert deux tiroirs où il était censé se trouver et m'a dit on ne l'a pas alors je lui dis c'est bizarre parce que sur votre site c'est indiqué qu'à 17h vous en avez encore et si vous voulez ce qu'elle m'a dit est peut-être vrai peut-être même certainement vrai mais c'est la façon dont elle m'a répondu que genre j'ai dit une meuf elle m'a dit non mais l'actualisation du site non mais vous vous rendez compte entre 17h et 23h on parle du soleil tan de Chanel le truc j'ai demandé à parce qu'avant ça j'ai demandé à 15 15 nanas entre Sephora Mariano etc et la moitié on fait le quoi je connais pas c'est quoi alors qu'elles ont le testeur alors tu prends le testeur et comme le testeur le soleil tan c'est un gros pot comme ça qui est censé être un bronzer mi crème mi poudre sauf que le testeur il fait la taille d'une illusion d'ombre c'est juste le testeur il y en a une elle a quand même appelé ses collègues en disant vous voyez pas machin le soleil tan c'est un petit pot c'est une illusion d'ombre elle cherchait dans les illusions d'ombre jusqu'à ce que je leur dise non mais ça avait la taille du pot de la poudre libre de Chanel quoi en fait c'est plus plat mais c'est grand quoi ah d'accord ah bah non je connais pas il est à vendre en testeur quoi bon bref mais la nana chez Sephora elle m'a répondu super mal en plus donc quand on leur dit ouais mais je viens parce que et j'avais la possibilité de faire le retrait en 3 heures ce que je l'ai pas fait je me suis dit bah y'en a je peux faire un retrait en 3 heures ok je vais pas me faire chier à te commander sur internet à te voir attendre pour y aller si j'ai envie d'y aller avant ou quoi et bah j'aurais mieux fait les gars parce que franchement voilà et ensuite le troisième exemple ça a été là c'est une marque en particulier et j'ai remarqué que c'était de plus en plus alors je dis pas que je ferais mieux enfin je vais vous expliquer à la fin mon point de vue pour que vous compreniez que c'est pas méchant contre les demoiselles j'ai demandé à une marque au galerie Lafayette un renseignement sur un nouveau fond de teint qui venait de sortir que j'ai finalement acheté et dont je vais vous parler à deux reprises à deux personnes différentes parce que la première voilà donc la première m'a dit non mais en fait c'est pas trop pour vous c'est pas ma question non mais prenez plutôt celui-ci que j'avais déjà mais en fait qui est ancien et elle me dit oui lui on le vend plus beaucoup plus on nous le demande plus mais le nouveau fond de teint sur lequel je voulais avoir des renseignements était sorti il y a deux mois l'autre il y a deux ans voire trois ans je crois donc forcément tu vends plus l'un que l'autre et ensuite pour avoir vu des revues dessus etc je savais ce qu'avait ce fond de teint etc et quand je lui dis c'est parce qu'il est sans corps gras elle m'a dit ah bon et donc même au galerie la faillite au printemps quand on va sur les corners des marques et ça m'est arrivé plusieurs fois là je prends cet exemple là avec ce fond de teint là parce qu'il venait de sortir mais quand on va sur des stands etc je me rends de plus en plus compte que les personnes à part si elles ont un certain âge ou qu'on voit qu'elles sont passionnées par leur métier etc celles qui font ça et celles qui font ça sans être passionnées par la beauté s'en foutent en fait royalement que ça soit chez Sephora ou ailleurs elles se elles s'intéressent plus à ce qu'elles vendent comme avant et elles ne cherchent pas les produits sur lesquels peut-être qu'ils sont moins mis en avant donc par exemple je ne sais pas mais je ne vais pas révéler un truc de ouf tout le monde le sait c'est à dire que selon les mois elles ont des chiffres à faire et on leur dit vends plus de ça ou vends plus de ça parce qu'il y en a trop ou on veut que ça marche enfin bref voilà on remarque que si on leur demande tel ou tel produit dont elles n'ont pas encore entendu parler qu'elles n'ont pas eu à vendre etc elles sont infoutues de répondre parce qu'elles ne se sont absolument pas renseignées sur le truc parce qu'elles sont focus sur le truc qu'elles doivent absolument vendre et elles restent là voilà limite c'est toi qui leur expliques enfin oui limite c'est toi qui leur expliques pas que moi je connais plein de gens qui me disent la même chose plein de nanas et de mecs même qui me disent ah oui non mais nous c'est pareil j'ai ma qui commence à être comme ça aussi enfin c'est partout quoi ou alors tu leur demandes un truc tu sais que c'est fait pour ta peau ou c'est un truc que tu as l'habitude d'utiliser qui te convient etc et elles essayent de te dire et elles essayent de te dire ah non non ça va pas vous aller du tout ça va pas vous convenir achetez plutôt le truc ce truc là sur lequel elles sont censées être focus mais j'entends bien qu'elles doivent faire leur chiffre mais quand tu leur dis j'ai l'habitude d'utiliser ça et qu'elles veulent t'expliquer par A plus B que non l'autre est mieux et que toi en face tu sais que c'est pour faire son chiffre parce qu'on lui a demandé de le vendre et qu'elle n'en a rien à foutre que ta peau elle soit sensible grasse mix non non elle veut te vendre son truc est-ce que enfin moi personnellement ça ne me fidélise pas si j'adore la marque je vais aller sur un autre corner dans un autre magasin Sephora sur internet je vais aller ailleurs mais je ne vais pas revenir voir je ne suis pas maso je ne vais pas revenir voir cette meuf qui voilà donc au bout d'un moment je lui dis si elle ne veut vraiment pas me vendre mon truc je lui dis écoutez merci au revoir salut quoi parce que c'est insupportable c'est à dire que c'est plus du conseil à ce niveau là c'est de la vente et quand tu vas dans un corner d'une marque en particulier tu te dis que comme ça tu vas pouvoir avoir un conseil précieux de la marque qui n'est pas un conseil d'or vendeur tu te dis que tu vas directement à la source en fait et ben non plus maintenant voilà ça ça marchait il y a encore 5-6 ans mais plus maintenant il y en a je fais une généralité mais même dernièrement j'ai parlé avec des nanas très bien adorables qui connaissaient tout qui m'ont appris plein de trucs qui m'ont voilà parce qu'en plus je suis curieuse donc j'ai envie d'apprendre donc ça me frustre quand je tombe sur des gens comme ça qui m'ont appris plein de trucs etc et dernière chose après j'arrête parce que là je peux vous faire la journée comme ça dernière chose c'est quand tu sais qu'un produit va sortir que tu vas demander la date de sortie et ça on l'a fait toute cette erreur là parce qu'on est on est hyper vous voyez on a envie quoi que ça arrive ça je le veux absolument je sais que c'est vers juin etc donc tu passes devant un Sephora tu rentres tu regardes il y en a une qui te fait je peux vous aider tu lui fais euh non euh si vous savez quand ça ça sort et là ou tu as celle qui te dit ah je suis pas au courant mais euh non je peux essayer de me renseigner voilà bref et là tout va bien mais alors celle qui est pas possible c'est celle qui te regarde comme celle qui te fait euh non ça ça existe pas tu lui dis non mais si en fait je suis désolée mais ça va sortir euh ça arrive et tout euh là bientôt ah non vous devez vous tromper c'est pas chez eux eux ça ça va pas arriver tu lui dis si si et tout photos à l'appui Instagram et tout ah bah pas chez nous alors parce que alors une fois que tu leur montres la photo évidemment elles peuvent pas te dire ah bah vous avez raison donc elles te disent ah bah pas chez nous alors et là trois jours après tu passes devant Sephora et là le truc il est mis en rayon donc voilà je voulais parler en fait de tout ça avec vous parce que c'est des trucs qui m'énervent et c'est pas le truc vital c'est à dire que c'est pas le plus le truc le plus important ça ne va pas changer ma vie loin de là euh c'est pas le truc qui me fait m'empêcher de dormir euh qui le stresse euh etc mais euh c'est vrai que je me pose enfin en ce moment je trouve que dans les deux cas c'est à dire on a les marques mais pas les collections et en plus de façon complètement aléatoire bref et euh les vendeuses qui n'aident pas vraiment voilà à en plus on n'a pas les collections les vénères à te réconcilier avec la marque euh bah je trouve que je sais pas là depuis deux trois ans euh je sais pas si c'est parce que j'ai commencé le blog ou quoi mais je pense pas parce que j'ai toujours été passionnée de beauté j'ai toujours parlé avec les quand j'allais à Sephora avec les dames essayer de connaître les marques et tout je sais pas depuis que j'ai 18 ans je passe ma vie chez Sephora même avant 16-17 ans et depuis que j'ai 18 ans euh comme j'ai bossé et tout je pouvais y aller un peu plus quoi je passe ma vie chez Sephora à acheter des trucs à voir ce qui est sorti euh parce qu'à l'époque mon Instagram etc donc vous pouvez pas voir pareil à voir ce qui est sorti à vouloir acheter des trucs à regarder à demander aux nanas et avant je me souviens que j'avais plus de discussions plus intéressantes et que j'apprenais plus de choses euh des nanas qui qui bossaient sur les stands chez Sephora etc et qu'elles étaient plus passionnées alors peut-être que aussi maintenant que je connais certains trucs que je connais ma peau etc je me laisse moins voir je me laisse moins vendre des trucs mais je vous assure que vraiment j'ai l'impression qu'avant j'avais des discussions beaucoup plus poussées avec euh les vendeuses euh que ça soit sur Sephora, Mariano etc ou sur les corners quoi mais là je sais pas dans cette dernière année de mai 2015 à mai 2016 je peux euh et pourtant j'y vais dans les parfumeries Sephora, Mariano etc galerie la fête printemps depuis que je suis revenue à Paris c'est une hécatombe euh franchement je connais euh 10 nanas euh donc 2 qui sont sur le même stand euh 10 nanas qui sont euh vraiment bien voilà enfin donc franchement enfin je leur parle quoi mais il y en a on les voit arriver à 300 km à la ronde quoi genre je peux vous aider elle a déjà le produit dans la main le ticket de caisse tout elle te fout dans ton sac limite c'est pas possible c'est plus possible et ça ça dégoûte et c'est pour ça aussi que maintenant je commande beaucoup 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 quand je peux par internet et que certaines marques que j'adore je demande s'ils ont pas un e-shop etc alors que que c'est vraiment une passion et que j'aime en parler avec les gens mais comme je suis une petite c'est pas une demande que je suis en train de faire mais comme je suis une petite youtubeuse petite blogueuse j'ai pas accès aux marques dans le sens soirée de lancement etc je ne peux avoir des conseils et des informations sur une marque et sur un produit dont je veux vous parler que par les vendeuses je vais quand même pas appeler le service client de la marque tous les matins en disant oui alors je vais utiliser ça dans une vidéo donc non j'ai pas accès mais excusez moi je voudrais quand même avoir des renseignements alors comment est-ce qu'il faut que je dise ça est-ce qu'il faut que je dise ça non ça tu le poses aux gens que tu as en face tu vois pas appeler le service client d'une marque pour ça donc voilà et comme j'aime bien vous dire les choses complètement et vous mettre en garde sur certains produits s'il faut vous dire que ça c'est plus adapté à ça à ça etc et ben les trois quarts du temps je fais mes recherches moi-même sur internet et tout alors que quand je vais acheter quelque chose en magasin quand même bien d'avoir l'avis de quelqu'un de professionnel de la marque qui fabrique le truc et même pour vous le dire quoi et encore plus pour ça ça me sous parce que pour moi bon après je me débrouille je trouve mais mais pour vous pour pouvoir vous dire des vrais enfin des vrais trucs justement je cherche des vrais trucs mais je veux dire enfin vous avez compris si c'était par la marque ça serait plus plus simple et plus et plus intéressant pour vous je pense voilà et puis au moins je ne vous dirai pas de bêtises de trucs que j'ai lu je ne sais pas où bref je sais que cette vidéo a été très longue elle a fait au moins 30 minutes bon je vais couper un petit peu mais vraiment c'est un débat enfin c'est deux débats en fait j'en ai fait qu'une mais c'est deux débats qui m'intéressent vraiment et donc parler avec vous pour avoir votre ressenti pour me dire ce que vous pensez et du fait qu'on n'a pas des collections et des Sephora enfin je dis Sephora mais ça marche pour Marionneau Moussibé tout ce que vous voulez comme vendeuse dans tout ce qui est la beauté au corner dans un magasin ça marche partout et vous votre ressenti par rapport à ça si vous pensiez que c'était mieux avant et qu'elles expliquaient mieux qu'elles étaient plus présentes qu'elles donnaient plus vraiment des conseils que de la vente comme moi ou si genre j'hallucine c'est possible aussi dans ces cas là dites le moi j'arrête la parano j'espère que cette vidéo vous a quand même plu même si là je ne vous montrais pas de produits et tout ça mais j'avais vraiment envie de parler avec vous et de sortir ce petit coup de gueule que j'ai là depuis un bout de temps déjà mais là depuis un mois avec Alice que j'ai vraiment là et que j'avais vraiment envie de partager mon coup de gueule non j'avais envie d'avoir une discussion et voilà j'espère que ça vous a quand même plu donc même sans maquillage je ne suis en rien je vous fais plein d'énormes gros bisous et on se retrouve demain pour le monde d'exécutique de la semaine et il y a encore un truc chelou dedans voilà et j'ai encore trouvé un rouge à lèvres chelou vous savez ça va être partagé je sais voilà mais j'ai encore trouvé un rouge à lèvres chelou à m'acheter et oui comme d'habitude je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain bye bye